La caravane des paysages est un événement itinérant qui sillonne la vallée de la Seine et le littoral normand pendant dix jours et engage les territoires à adopter de nouvelles pratiques d'aménagement plus résilientes. Chaque escale propose une rencontre avec un territoire et avec les acteurs qu'ils font vivre et qui se mobilisent pour construire le paysage de demain. Le paysage, c'est une matière, c'est quelque chose qu'on peut transformer, c'est une étendue d'un pays qu'on peut voir. Avec tout ce qui la compose, les gens, les activités qu'ils développent, le train qui va passer, les arbres, le trafic automobile, le passage des hélicoptères. Tout ça, c'est le paysage. Mais c'est d'abord un territoire et qu'on voit. C'est ce qu'on essaye de faire à l'école, notamment avec notre atelier Conduire le vivant. La problématique qu'ont eue les étudiants à résoudre, c'était d'abord ouvrir la clairière sur le paysage qui est derrière moi. Au cours de cet atelier, on a développé avec les étudiants des techniques qui peuvent être utilisées dans d'autres lieux sur la vallée de la Seine. Les techniques de plaissage dont on a parlé tout à l'heure, les techniques de ramer, l'abattage, la réutilisation immédiate sous forme d'aubilier. Les vieux arbres vont dépérir, ils ne vont pas tenir le coup et c'est les jeunes qui vont prendre la place. Mais pas forcément les jeunes qu'on voit ici, ça va être des jeunes plus exotiques. Donc un paysage même modifié par les conditions climatiques et peut-être d'autres épidémies, je ne sais pas. Ce serait un paysage sur lequel on pourrait plus librement intervenir et pour lequel les habitants pourraient prendre la main. Donc Sylvain Ducroux, je suis directeur adjoint à l'Office National des Forêts pour les trois régions, Hauts-de-France, Normandie et Île-de-France. Donc l'objet que j'ai dans la main est ce qu'on appelle un marteau forestier. On voit qu'il est composé d'un tranchant pour mettre le bois vif et enlever l'écorce et il a un poinçon. La particularité de ce poinçon, c'est qu'on voit qu'il comporte les insignes de la marine. Cet outil servait à désigner les arbres destinés à faire des bateaux, donc des arbres choisis par les forestiers et par les charpentiers de marine. Et donc finalement, comme la vallée de la Seine, il fait le lien entre la terre et la mer. Quand on parle forêt, au niveau odeur, on pense surtout à l'odeur du sous-bois, l'humus, le champignon, la noix, la terre humide. Ces odeurs un petit peu à la fois acres et un peu suaves. C'est une odeur qui, quelque part aussi, est rattachée au vivant. Elle rappelle aussi toute l'activité biologique, la fertilité de la terre. On va retrouver des forêts, et en particulier des forêts publiques, notamment des forêts domaniales, tout le long effectivement de l'axe de la vallée de la Seine. Depuis la région parisienne, où là c'est le chêne qui domine, jusqu'à la haut-étrée normande. Ces forêts, aujourd'hui, constituent surtout des espaces naturels, qui sont souvent apparus un peu comme des angles morts, un peu du territoire. De plus en plus, on tend à effectivement les insérer dans une stratégie de développement territorial, développement touristique, développement de l'accueil du public, toutes les différents services rendus par les forêts. Ici, par exemple, en forêt de Saint-Germain, il y a des configurations, des faciès, que l'on ne retrouve effectivement nulle part ailleurs. Il y a bien une forme de singularité de ces forêts de la vallée. Des érables sycomores, des tilleuls, des frênes, des charmes, des chênes. Le paysage résulte d'une interaction entre les conditions naturelles et l'action de l'homme. Et en même temps, le paysage, c'est aussi une affaire de perception. Il y a un prisme culturel dans la façon dont il est appréhendé par les gens. La gestion que l'on mène à travers ces forêts est souvent jugée à l'aune de sa discrétion. L'enjeu pour nous, c'est d'accompagner ces évolutions en fonction des changements d'ici 2100, et de travailler à l'adaptation de nos forêts. Nous essayons de préserver l'écosystème et les paysages. Et c'est effectivement une gageur pour nous. Alors, aujourd'hui, nous avons rendez-vous à Soisy, sous Montmorency. Si vous deviez nous donner une odeur ou un goût qui correspond à votre territoire, quel serait-il ? Dans la vallée de Montmorency, on a des cerisiers de Montmorency, qui sont bien connus, des petites cerises légèrement acides. On a les poiriers de gros lait. On est dans les contreforts de la forêt d'Omanial de Montmorency. Donc, on a l'odeur du châtaignier. On a ce qu'on appelle la ferme de Chauvry, où on a encore des chèvres d'appellation ferme de Chauvry. Tout ça, ça remonte un peu à l'historique du territoire, qui, au XVIIe siècle, XVIIIe, était un territoire où il y avait des légumineuses, des fruitiers, de la vigne. Le lien que je fais entre notre territoire, la ville de Soisy, sous Montmorency, et la vallée de la Seine, on est sur l'entrée du bassin parisien. Et ce paysage-là, finalement, on en est acteurs, mais en même temps, on le façonne de la manière dont on le regarde. On est ici, et c'est des zones naturelles, bien conservées, par rapport à la face où il y a la ville de Vernon, qui est complètement urbanisée. Ces volatiles noirs à bec blanc, ce sont des fulques, des oiseaux aquatiques, donc ils vivent vraiment sur l'eau, ils construisent même leurs nids sur l'eau. Voici le pigamon jaune, une des fleurs vraiment emblématiques des zones humides de la vallée de la Seine, en Normandie. Quand elle est présente, c'est quand même le signe que le milieu est encore un petit peu préservé, et si, au contraire, il se dégrade, cette plante va disparaître. Je trouve que la visite s'est très, très bien passée, je suis contente, on avait un petit groupe de gens, mais ils étaient curieux, beaucoup de gens locales, d'ailleurs, qui vivent au bord de l'eau. Des voisins ? Oui, des voisins, et je pense que c'était vraiment un atout d'avoir une naturaliste qui connaît, avec sa spécialité, de venir et leur montrer des choses qu'ils ont vues des milliers de fois, mais d'un autre point de vue. Avec l'association, c'est plutôt une sensibilisation, que je trouve que j'avais envie d'ambicier avec justement la médiathèque, éventuellement avec les collèges localement. Je trouve qu'on a un grand besoin de sortir à l'extérieur, un peu comme les impressionnistes, ils ont sorti pour aller dehors. Je pense qu'avec la médiathèque, toutes nos animations, on aimerait bien inviter les gens de renouer avec la nature, de faire des choses toutes simples comme des balades, apprendre comment faire un potager, parce que je crois que c'est uniquement en s'appropriant la nature qu'on va créer des liens plus forts et qu'on va, du coup, aura cette envie de le protéger. On voit toute cette partie naturelle tout en proximité de la ville, avec le coteau. C'était un peu plus cultivé sur le coteau. Cette partie-là est devenue plus boisée. Et les îles étaient moins boisées. Oui, un peu moins, oui. Alors ici, je me sens donc tout à fait rattaché à la vallée de la Seine, puisque, bon, on est déjà dans la vallée, on le voit bien, il y a des coteaux autour. Il y a de l'eau derrière moi et cette eau, c'est simplement la partie sauvage de la Seine. Et de l'autre côté, à quelques centaines de mètres, on a la Seine navigable, celle qu'on connaît beaucoup et celle qu'on a juste à côté, là, le bras. Il est beaucoup moins connu, mais il est beaucoup plus sauvage. Et moi, à la limite, il m'intéresse davantage en tant que naturaliste. Fiona, est-ce que tu peux me donner une définition du paysage selon toi ? Ce qui est important en tant que paysagiste, on n'est jamais limité par l'emprise d'un projet. On doit toujours plus loin pour comprendre le contexte. On cherche les vues, on cherche comment découvrir un lieu. Et c'est aussi de connaître l'histoire. Et c'est là qu'on peut choisir ce qu'on conserve, ce qu'on protège et ce qui devient nouveau. Donc ça commence par une recherche de ce qui existe déjà, avant de commencer à rajouter des choses. Tout à fait. Et comment vous imaginez ce territoire dans le futur ? Si on continue sur la pente qu'on est actuellement, on va avoir de plus en plus d'urbanisation, on va avoir des infrastructures qui vont se créer, des constructions, on va artificialiser le sol. Bon, ça c'est la vision peut-être un peu pessimiste, mais c'est quand même la lancée sur laquelle on est. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on essaye quand même de garder tout le charme de lieux comme celui-ci et qu'on soit plutôt dans une démarche de reconquérir ce côté naturel. Ça mérite vraiment d'avoir un très, 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 très bon plan de gestion et une présence aussi humaine d'expertise pour que l'accès public, on peut dire, est compatible avec la nature. Je suis directrice de la Maison de l'architecture de Normandie, le Forum, qui est une structure culturelle qui oeuvre pour démocratiser la culture architecturale, urbaine et paysagère, en partant du principe que c'est en appréhendant tous ces sujets qu'on est en capacité d'agir sur la durabilité, le vivre ensemble. Ce territoire de la vallée de la Seine et ici, on est au panorama de Mont-Saint-Aignan. C'est difficile de lui donner une odeur, mais peut-être ce serait celui du chocolat parce que quand on habite ici, on sait que quand les vents viennent d'ouest, on a les vapeurs de Ferrero Rocher. J'ai amené un objet qui caractérise ce qu'on fait à la Maison de l'architecture, c'est-à-dire ce travail de médiation, d'orienter les regards. on utilise ce cadre, ça zoom et ça dézoom. On a une vue sur l'agglomération de Rouen et surtout, on a une vue sur le méandre. Par moment, on voit le fleuve, on voit la Seine et par moment, on ne le voit pas. Donc, on voit complètement à gauche les coteaux avec Biorel et au milieu, la cathédrale qui est en travaux, comme toujours. Et quand on est sur l'agglomération, il y a des choses qui se dégagent. le panorama XXL, le 108, les flèches du pont et puis le port, les silos, les méthaniers, à nouveau la Seine et en tout cas, on la devine, les coteaux et la forêt. Pour moi, le paysage, c'est le visage du territoire, ce qui est devant nos yeux dans un cadre à rapport avec le visage, dans une approche qui est à la fois sensible des couleurs, de l'expression, de si on est triste, si on est gay quand on le regarde. Et il explique aussi l'activité des hommes, le passé. On a commencé dans cette approche de médiation, d'explication vraiment focalisée sur l'architecture. Et puis, progressivement, il était impossible d'expliquer l'architecture si on n'élargissait pas le champ, donc d'intégrer l'objet dans le projet urbain à l'échelle de la ville, d'un quartier. Et progressivement, avec les années, en développant aussi une approche de plus en plus sensible pour être intelligible du grand public, on a encore élargi à l'échelle du grand paysage. Et aujourd'hui, pour moi, il serait inconcevable de monter des projets en n'étant pas sur cette approche. imaginer la vallée de la Seine en 2100, c'est une question que je trouve très difficile, qui est éminemment politique. Quels vont être les choix, peut-être, aujourd'hui, qui vont impacter l'avenir de demain ? Je pourrais formuler une réponse de l'ordre de l'utopie et proposer, peut-être, imaginer que cette vallée de la Seine soit un cadre verteux en termes environnemental, une vallée qui a fourni de nombreux efforts pour respecter son écosystème et faire en sorte que toutes ses activités puissent cohabiter dans une démarche de durabilité. On se retrouve à l'occasion de la Caravane des Paysages à Bourneville parce que nous travaillons ensemble sur le projet de développement du territoire de Roumois-Sennes que vous avez souhaité intituler Paysages Habités. L'ambition, c'est de construire un projet à 5, 10, 20 ans qui s'appuie sur le lien qu'ont les habitants avec leur territoire. Chacun des habitants a un rapport particulier à ce que ça signifie habiter un lieu, un paysage et en l'occurrence le paysage de Roumois-Sennes. Ça nous donne toute la matière pour dessiner le territoire de demain et l'aménager en conséquence. Si tu avais une odeur ou un goût à nous donner pour caractériser ce paysage, quel serait-il ? Je vais me caler sur la saison parce que je pense que sur le territoire chaque saison a son odeur ou son goût. Actuellement, si on parle d'odeur, on va pouvoir parler d'odeur de terre humide, d'herbes coupées, de colza. On a ce patrimoine autour de la pomme, que ce soit le patrimoine culinaire, on a aussi une grosse production cidricole sur le territoire de Roumois-Sennes. Et toi, Cédric ? L'objet que j'ai choisi, c'est une écharpe en lin. Je la porte 200 jours par an et le lin, c'est le symbole de ma rencontre avec le territoire de Roumois-Sennes. Lorsque j'étais enfant, je suis allé à une fête plutôt sur le plateau à Sainte-Amandée-Haute-Terre. Et ça me suit depuis, puisque mes parents étaient l'iniculteurs. Et le lin, c'est vraiment un des symboles de l'agriculture locale. Et le lin fait également la transition entre la vallée et le plateau, puisque le plateau produit le lin et la vallée le transforme. De quelle manière tu te sens rattachée à la vallée de la Seine ? On vit au rythme de l'eau, au rythme de la Seine montante ou de la Seine descendante. Et pour moi, la Seine, c'est la ville. Donc la métropole de Rouen d'une part et le havre de l'autre. Et puis ce côté un peu sauvage de la Seine, les méandres, qui sont absolument magnifiques, on doit valoriser aussi d'un point de vue touristique et environnemental. Il faut qu'on arrive à organiser le territoire en fonction de ces éléments-là pour que les interactions soient les plus riches possibles pour les uns et les autres d'ailleurs. Si on se projette dans le futur, comment on peut imaginer le paysage du Roumois-Sennes ? Accueillant et nourricier. Accueillant parce que je pense qu'à un moment donné, on va bien être obligé d'accueillir nos habitants de la vallée qui vont subir malheureusement les assauts du changement climatique. Et nourricier parce que c'est déjà aujourd'hui la fonctionnalité de notre territoire, marqué, impacté par l'agriculture. Et je crois qu'il faut que ça le reste. Dans les projets communaux, intercommunaux ou même à l'échelle du parc, comment intégrez-vous le paysage ? Au Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine-Normande, on travaille actuellement sur l'Observatoire Photographique des Paysages et c'est un travail que nous, élus, on va mener afin de pouvoir observer la façon dont les paysages évoluent à long terme. En fait, le paysage va être finalement le fil conducteur de la réflexion que nous allons mener dans les mois et années à venir. Je suis paysagiste concepteur et l'odeur principale que l'on ressent, c'est celle du foin l'hiver. C'est celle que d'ailleurs que je préfère lorsque je vais dans le hangar, quand on bouge ces bottes de foin qui rappellent le mois de juin. J'aime beaucoup ces odeurs-là et d'ailleurs, je m'en sers beaucoup dans mes projets. La première caractéristique de ce territoire, ce sont ces talus plantés d'arbres que l'on a sur une partie de ce clomazur. C'est vraiment l'identité forte du pays de Caux et c'est d'ailleurs pour cette raison que je suis devenu paysagiste en fait. On n'est pas dans un bocage classique, on a quelque chose de gigantesque, de cathédrale et en plus, le fait d'avoir ces talus issus des fossés, ça apporte toute une dynamique écologique liée à ces grands arbres et puis à ce qui se passe à leurs pieds. Le lien avec la vallée de la Seine, moi je le fais avec l'estuaire. C'est aussi une ouverture, c'est aussi des fois une envie de partir, de voyager. Le projet de la Sante Cochoise est intimement lié au projet de café associatif à la paysagerie, c'est-à-dire que c'est un moyen entre autres d'y accéder. Il est très difficile de se promener autrement que sur le bord de route et donc tout simplement avec la mairie nous avons identifié la possibilité de créer un chemin piéton. Cette Sante Cochoise elle est là pour donner envie. Donc pour moi faire du paysage c'est fabriquer des paysages avec les gens, des animaux et de la flore. En fait finalement je associe un peu tout ce monde-là. Je travaille pour que le paysage se fasse avec les usagers. Le paysage en 2100 on a plusieurs hypothèses, plusieurs scénarios. L'hypothèse de la dégradation telle qu'elle a été enclenchée depuis 30-40 ans mais finalement je ne crois pas du tout que ça va se passer comme ça. Les signaux sont plutôt au vert actuellement. Ici je me dis que l'agroforesterie dans les plaines à côté c'est quelque chose de complètement plausible avec des haies énergétiques plantées entre les parcelles. Je vois aussi qu'il y aura plus de maraîchage parce que de toute façon les lois sont là pour imposer de la nourriture locale et bio aux cantines et donc bientôt à nous tous. Donc je crois vraiment que cette nouvelle société va bâtir un autre paysage comme la société précédente a bâti un paysage en réduisant la qualité écologique et sociale. Je crois que les choses vont s'inverser et que c'est à portée de main. On est sur des falaises de craie qui ont été incisées puisqu'on est sur une valeuse qui s'appelle le Val du Prêtre. Ce paysage est singulier puisqu'on a une influence maritime très importante avec notamment l'érosion côtière mais aussi l'influence de la mer et du vent. On est sur un secteur très sensible à l'érosion au nord de Dieppe notamment avec l'action des vagues qui se fait en pied de falaise mais aussi avec les ruissellements qui viennent des hautes falaises cette fois-ci et puis l'action du gel et du dégel sur la roche calcaire. Les relations du territoire avec la vallée de Seine sont liées au courant marin qui remonte les sédiments. On se trouve également sur le tracé du GR21 qui relie tout le littoral à la vallée de Seine au Havre. Les falaises du territoire accueillent plusieurs espèces d'oiseaux. Principalement, on retrouve le goéland argenté mais également le Fulmar Boréal, le Grand Cormorant ou encore le Faucon Pèlerin qui a réinvesti la zone depuis plusieurs années. Président de la communauté de communes falaises du Talou depuis le mois de juillet. Avant, j'étais précédemment vice-président dans l'ancienne mandature. Maintenant, je suis président de cette collectivité chargée de mener la politique définie au début du mandat dont une politique de développement durable. La communauté de communes vient d'adopter son projet de territoire engagé par la nature et donc, par ce biais, nous souhaitons préserver les grands milieux naturels et le paysage. Ici, on a les falaises presque les plus hautes d'Europe. C'est une signature de la région. C'est l'identité de la région, les falaises, ici. En 2100, notre territoire sera amputé de quelques mètres de falaises supplémentaires et nous espérons, via le plan local d'urbanisme intercommunal et la transition écologique engagée, pouvoir transmettre aux générations futures notre patrimoine. Si je devais donner une odeur qui fait partie de l'identité du territoire, ce serait le parfum de la jacinthe des bois et un goût, ce serait le beurre salé de ma cousine Chantal. Ce paysage, nous nous trouvons, rassemble tous les éléments constitutifs du paysage cauchois avec une vallée côtière qu'on appelle la valeuse, des petites vallées côtières qui débouchent vers la mer à travers les falaises ou au niveau de la mer. Sur le plateau sommital de ces valeuses, on trouve les cultures conventionnelles, sur les pentes des zones de boisement et des prairies qui, hélas, ont tendance à disparaître avec la disparition de l'élevage et, dans le fond, une zone prairiale et quelques cultures. Donc, on a véritablement une mosaïque d'habitats qui, finalement, nous présente presque un microcosme, une maquette du paysage littoral cauchois. Alors, le paysage, pour moi, a un caractère très sensible, le paysage visuel qui nous entoure, mais également le paysage sonore, il suffit de faire un instant le silence ici pour l'entendre, le paysage olfactif et puis j'ajouterais le paysage émotionnel, c'est-à-dire tous les sentiments qui vont vous traverser quand vous êtes au pied des falaises des trottats, par exemple, sentiments de nature, sauvage, sentiments d'humilité face à l'immensité, sentiments de liberté face à l'horizon pur. Je sollicite régulièrement des architectes paysagistes dans des projets d'aménagement parce qu'ils nous apportent un regard extérieur qui nous permet d'ouvrir les yeux sur la beauté et pour intégrer la beauté du paysage qui, évidemment, est un élément prépondérant de la qualité du cadre de vie. Je retiendrai le mot harmonie et équilibre qui permettent de bien mesurer l'impact de tout projet qu'on va développer parce que je suis intimement convaincu qu'un jour, toute société sera mesurée dans son degré de civilisation à la quantité, à la qualité de nature qu'elle laissera subsister. A la commune de Benoville, nous sommes engagés dans l'OGS, c'est l'opération Grand Site Détrotat, forcément un lieu très touristique où nous devons concilier le flux touristique et les aménagements paysagers. Cette démarche nous amène à réfléchir sur un plan paysage, sur les mobilités, sur la circulation, sur la cohérence paysagère de notre territoire. Dans le futur, je pense que notre village sera plus proche de la mer parce que nous avons énormément d'éboulements, des effondrements de falaises qui sont l'érosion un peu naturelle et avec le changement climatique qui sont peut-être plus fréquents. Peut-être que les hêtres auront cédé leur place à d'autres essences arborées qui résisteront mieux aux grosses chaleurs d'été et aux abondantes pluies hivernales. Un petit hêtre que j'ai planté à l'automne dernier sur le talus, ce hêtre fait partie ici d'un clomazur, l'identité profonde de notre territoire qui marquait la propriété, qui coupait du vent, qui protégeait le bétail, qui protégeait aussi les pommiers à cidre et c'était toute une unité de vie dans la ferme et ces hêtres sont plutôt en voie de disparition à cause de l'abandon des fermes et également à cause du réchauffement climatique parce qu'un hêtre a besoin de beaucoup d'eau. J'ai voulu mettre en lumière ce petit être qui, j'espère, deviendra grand, pourra vivre dans le futur sur nos terres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada